Dans le plan général de la retraite qui vous a été distribué, j'aborde ce soir le deuxième point du chaos à la création nouvelle. C'est au petit matin que Jésus ressuscité se manifeste au Saint-Femme. « Deux grands matins, dit Saint-Marc, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'est enlevé. » Ce soleil étant évidemment à la fois le soleil matériel et le Christ Jésus lui-même. C'est encore au petit matin que Jésus ressuscité se donne à reconnaître aux disciples sur les rives du lac de Tibéria. Le matin venu, Jésus se tint sur le rivage. Tout cela nous indique que la résurrection est une aurore. Une aurore dont le soleil levant est Jésus lui-même. Lui qui est l'astre d'en haut, qui vient nous visiter. La résurrection, c'est l'aurore d'un jour nouveau auquel nous avons désormais accès. Alors ce jour, ce jour nouveau, c'est le fameux troisième jour. Troisième jour qu'avaient annoncé les prophètes comme devant être le jour de la réconciliation définitive entre Dieu et son peuple. Vous voyez en particulier le prophète Osée, au chapitre 6, « Venez, retournant vers le Seigneur, dit le prophète, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pensera nos clés, après deux jours, il nous fera relivre, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Le troisième jour, c'est le jour de la réconciliation définitive. La lumière qui éclaire ce jour nouveau, ce troisième jour, fait évidemment écho, elle répond à travers les siècles, à la lumière du premier jour. Fiat Lourdes. Et de fait, la résurrection de Jésus inaugure ce qu'on appelle de manière pédante les temps eschatologiques et qu'on peut appeler aussi la création nouvelle. Cette création qui avait été promise, annoncée de la part de Dieu par les prophètes. Vous voyez, il s'agit par exemple, chapitre 65, « Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. » La terre où vit l'homme nouveau, celui qui a le cœur nouveau, promis par les prophètes, celui qui chante le chant nouveau dont parlent les hommes. Enfin, tout est nouveau. Alors, ce qu'il faut méditer, c'est le point suivant. C'est qu'entre la première création, l'aurore de l'univers, et la nouvelle création qui est inaugurée par le Christ, il y a à la fois continuité, d'un certain côté, c'est la même création, et il y a rupture. Ça n'est plus exactement la même chose. Un petit peu, si vous voulez, c'est bien connu, comme entre Jésus avant Pâques et Jésus après Pâques. À la fois, c'est le même, et à la fois, on ne le reconnaît pas. Donc, entre la première création et la création nouvelle, il y a une Bâque, il y a une mort, et il y a une résurrection. En commençant par le premier point, il y a une rupture entre la première création et la création nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que le monde, tel qu'il est aujourd'hui, bien sûr, c'est le monde qui est sorti des mains de Dieu au commencement, mais c'est un monde qui a été déformé, qui a été défiguré par le péché de l'homme. Pour le dire comme saint Paul, il y aurait d'autres manières que l'exprimait, le monde, la création, est assujetti à la vanité. D'ici un peu. En franche, l'abitre 8, des Romains. Qu'est-ce que ça veut dire que la création a été soumise à la vanité ? Ça veut dire, la vanité, c'est ce qui n'a pas de but. Ce qui n'arrive pas au but qui était le but prévu. C'est vain. Donc, ça veut dire que le monde, aujourd'hui, est utilisé par l'homme à contre-emploi. La création est utilisée en dépit du bon sens. La création, elle devrait être une louange à Dieu. Ça, c'est la vocation sacerdotale de l'homme. L'homme a été placé dans la création pour faire monter vers Dieu la création comme une louange, comme une offrande, comme une action de grâce. Eh bien, au lieu d'aller dans ce sens-là, l'homme a détourné et confisqué la création à son profit. C'était le centre de la création. Donc, ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde tendu, défiguré. Bien sûr, il porte les marques de la création, il continue de rendre témoignage au créateur, mais il est abîmé. Eh bien, cette difformité, elle ne peut pas passer dans le monde nouveau. Ça, ça va rester à la porte. Comme le fameux chameau devant le coup de l'église. Ça ne peut pas passer. Ça ne rentre pas. Donc, l'Apocalypse qui nous décrit cette création nouvelle nous explique bien, attention, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. Alors, la mer, pour le peuple hébreu, qui n'a pas le pied marin, c'est le lieu de tous les dangers. La mer, c'est le résidu, si vous voulez, du chaos primitif. Quand Dieu a mis les choses en ordre, il a tout bien arrangé, il y a juste un endroit où il continue à parmonter toutes sortes de monstres dangereux, c'est la mer. Donc, c'est infesté de forces terrifiantes. C'est le dernier repère des forces du mal. Donc, mauvaise nouvelle pour les bretons et assimiler, dans la création nouvelle, il n'y a plus de mer. Ça disparaît. Ça, vous le trouvez à plusieurs reprises dans l'église. Donc, de mort, il n'y en a plus, de pleurs, de cris, de peines, il n'y en a plus, car le monde ancien s'en est un. Ça, c'est la rue. Il y a une autre. Mais il y a aussi, peut-être plus profondément encore, une continuité entre la première création et le monde nouveau qui a commencé avec la résurrection de Jésus. Il y a une continuité parce que, dans le vieux débat des premiers temps de l'église, le sauveur n'est pas un autre que le créateur. Vous savez, il y a une sorte d'hérésie, un hostil qu'au début de l'église, où vous disiez le Dieu créateur, c'est une chose, le sauveur, ça n'est plus nôtre. La grande église a toujours protesté avec force en disant, bon, c'est celui qui nous a créés qui nous a recréés. Ce n'est pas nôtre. Donc, le sauveur reprend tout ce qu'il y a de bon dans la première création, il la transfigure et il la porte à son accomplissement. vous savez que dans l'ancienne alliance, chaque année, lors de la fête du Bardo, donc Kippour, le grand prêtre, solennellement, accomplissait la rémission des péchés, la purification des péchés. L'objectif, et qu'il y a notre objectif de prendre en perdure, c'était de remettre le compteur à zéro. On portait du principe que le monde se dégrade, la création se dégrade, la foi du peuple tente à se dissiper. Il faut régulièrement reprendre les choses. Donc, Kippour, grand jour du pardon, on remet les pendules à l'autre. Donc, l'objectif, c'était de rendre le peuple, le peuple élu, l'univers entier à sa vocation sacerdotale. Être une louange de l'État, l'Israël, il doit être une louange de Dieu. Mais, c'est l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, cette purification, précisément, il fallait la reprendre sans arrêt. C'est un peu comme le rocher de Sisyphe. Chaque année, on remettait les pendules à l'heure, chaque année, on revenait à la vocation fondamentale d'Israël et de la création, mais les choses se dégradèrent. tandis que, et ça, c'est la bonne nouvelle, non, ce n'est plus trop hébreux, c'est que la purification que le Christ a accomplie, elle, nous a libérés et a libéré l'univers une fois ou une autre. C'est définitif. Donc, la création est rendue par le Christ à sa vocation. Alors, quelle est la grande différence entre la première création et la nouvelle création ? Mais la grande différence, elle vient du rôle que joue l'homme. En effet, selon l'expression célèbre et qu'on cite toujours à moitié de saint Augustin, celui qui t'a fait sans toi, ça c'est la création, ne te justifie pas, la justification c'est la nouvelle création de rendre l'homme à sa prévocation, donc celui qui t'a fait sans toi ne te justifie pas sans toi. Mais saint Augustin ajoute, mais c'est lui qui te justifie. c'est-à-dire que saint Augustin ne dit pas du tout que la justification est l'œuvre de l'homme. L'homme n'agit que comme instrument de la grâce de Dieu. Bon. Donc, dans la première création, Dieu seul agit. Alors ça, il le revendique. Vous voyez, dans Isaïe, chapitre 44, c'est moi le Seigneur qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, a fermi la terre sans personne avec moi. Le Créateur, il est unique. Par contre, dans la recréation du monde, dans la nouvelle création, Dieu s'associe l'homme en la personne du nouvel Adam, en la personne de Jésus. et ensuite, dans le Christ, par lui, avec lui, en lui, nous sommes, les chrétiens, les prêtres en particulier, appelés à coopérer à cette nouvelle création. Hein ? Et la différence entre la première et la nouvelle création, c'est le rôle de l'homme. alors cette idée que la recréation du monde fait intervenir un médiateur, c'est-à-dire un homme juste, quelqu'un qui fait le pont en définitive entre la vieille création qui est en train de couler et la nouvelle création qui est en train d'émerger, cette idée, elle est omniprésente dans l'Écriture. Hein ? Le Christ n'étant que l'accomplissement de ce modèle. Voyez par exemple, on va pas prendre les cas, mais le récit du déluge en Genèse 6. Par le déluge, on nous dit Dieu veut effacer la première création à cause de la perversité croissante des hommes dont le cœur, nous dit-on, ne former que des mauvais desseins à longueur de jour. Et donc, à ce moment-là, Dieu annule l'œuvre du commencement. Au début, la première chose, pas la première, presque la première, la première chose que Dieu a faite, c'est de séparer la terre et la mer. Voilà, on voit, la mer et la terre sont confuses. On revient avant l'action de Dieu, comme si tout retournait au néant, au chaos. C'est ça le déluge. Avec le déluge, tout retourne au chaos, tout retourne à l'indistinguement, de l'invention primitive. Mais, ajoute l'Écriture, Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu l'avait vu seul, juste, parmi cette génération. De sorte que c'est Noé qui, à travers l'âge, va assurer la continuité entre l'ancienne création et la nouvelle création, la première nouvelle création. Et en cela, Noé est une figure du Christ. Noé est celui par qui le monde ancien est sauvé de la ruine et celui qui inaugure en quelque sorte une nouvelle création. Ça repart. Donc, vous voyez, il y a destruction puis recréation à partir d'un petit reste, à partir d'un germe juste. Et ça, c'est une grande loi qui va rythmer toute l'histoire du salut. Dans l'Écriture, on voit sans cesse qu'un petit reste assure la transition entre un monde qui passe et un monde qui vient. Mais, les prophètes ont annoncé que cette loi cette loi du petit reste, cette loi du médiateur qui fait le lien entre deux créations et deux sortes. Cette loi va atteindre son paroxysme lors du jour du Seigneur. Le grand, le définitif. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur visitera la terre, il y établira son règne et son règne n'aura pas de fin. Ça ne bouge en plus. C'est-à-dire que ce jour-là, le projet de Dieu se réalise. Mais ce jour, ce jour du Seigneur, l'Ancien Testament, le Seigneur parlait, il attend. Ce jour, ça sera à la fois un jour de colère et un jour de salut. Un jour de colère à coups suivant. Ce jour-là, annonce le prophète, la création toute entière sera ébranlée, retournera au chaos. Diès iré, diès ila, un sol mette ses clous, une fin villa, le monde partira en poussière. Jour de colère, ce jour-là, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuée et de ténèbres. Je vous lis Isaïe qui dit la même chose d'une manière encore plus terrifiante pour vous faire faire des beaux rèves. Voici que vient le jour du Seigneur implacable, l'emportement et l'ardente colère pour réduire le pays en ruines et en exterminer les pécheurs. Car au ciel, les étoiles et aux rayons ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune ne fera plus rayonner la lumière. Je vais châtier l'univers de sa méchanceté et les méchants de leur faute. C'est pourquoi je ferai frémir les cieux et la terre tremblera sur ses bases. Vous avez retenu un certain nombre de thèmes qu'on va retrouver dans le grand discours. de Jésus sur la fin des temps. Le grand discours eschatologique de Jésus. C'est difficile à interpréter. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances des cieux seront ébramblées. alors la question que nous nous posons est la même que les disciples. Mais quand ? À quel moment ? Alors bien sûr, à la fin du monde, lors de la grande et définitive Pâque de l'univers. Oui, ça, nous le croyons, l'univers sera transformé, il fera sa Pâque, il entrera dans le monde de la résurrection. D'accord. Mais enfin, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est justement que ces derniers temps, ils sont arrivés. Les derniers temps, c'est maintenant. En vérité, je vous le dis, affirme Jésus aux disciples, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Ah, je sais, c'est que ça a fait brûler de l'ombre, cette affirmation du Seigneur. Cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Ce qui veut dire que c'est autant de Jésus que s'est accomplie cette grande Pâque qu'a eu lieu ce jour du Seigneur. Quand ? Au Vendredi Saint. C'est le Vendredi Saint. Ce jour-là, en raison de la malice des hommes qui a été portée à son paroxysme, par le rejet, par la mise à mort du prince de la vie, ce jour-là, le monde est retourné au carreau. Ce vendredi-là, quand il fut la sixième heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure. La lumière, première créature de Dieu, ça disparaît. Le soleil ne donnera plus sa lumière. Ce jour-là, la création a chancelé sur ses bases, comme l'annonçait le prophète. Ce n'est pas pour rien que Matthieu dit « La terre trembla, les rochers se fendirent. » Vous savez que pour l'Écriture, il y a une solidarité très étroite entre le cosmos et l'humanité. lorsque l'homme est en harmonie avec Dieu, il est en paix avec le cosmos, il est en paix avec la nature. Mais quand l'homme rend avec Dieu, la nature se retourne contre lui. Un affrontement, une hostilité entre la nature et l'autre. Eh bien, ce vendredi-là, la nature, en quelque sorte, a manifesté que l'homme avait atteint le roi de l'Octubie. Oui, ce vendredi-là, ça a été l'heure et le pouvoir des ténèbres, comme dit Samuel. Jésus entre dans la Passion, voici l'heure et le pouvoir des ténèbres. C'est l'heure de l'épiphanie, mais de l'épiphanie noire du péché. C'est l'heure de la décréation. On peut dire que tout le cosmos reflue vers la confusion originelle dont Dieu l'avait tiré. lorsque, l'Écriture, les ténèbres couvraient encore la face de la vie. On revient à cette situation. La ténèbre s'étend sur toute la terre, pas simplement sur un petit coin de l'idée, mais l'Évangile précise que la ténèbre s'étend sur toute la terre. un peu comme elle l'avait couverte en Égypte, la plaie des ténèbres pour dénoncer la présence du péché qui s'est répandue sur la terre. Donc, le Vendredi Saint, c'est l'heure où Dieu retire sa main et laisse le péché se déployer dans toute son horreur. Il laisse le péché déployer son effrayante capacité à détruire, à défaire tout ce que Dieu avait fait. Et pourtant, dans ces ténèbres, il y a un germe de lumière. Il y a le germe de la création nouvelle qui est déjà là. C'est la lumière qui brille au cœur de Jésus. Les pères ont appliqué à Jésus sur la croix ce verset quantique « Je dors mais mon cœur veille. » On a l'impression que tout est plongé dans le néant et il y a une lumière qui demeure c'est le Christ. Nous aussi, on le dira, la foi qui demeure dans le cœur de la Vierge Marie, la symbole de l'Église qui accompagne le Christ dans sa passion. J'en viens à mon troisième point dans le plan que je vous ai proposé. Tu as tout fait avec sagesse. somme 103, le grand somme de la création. La première création, la création à l'origine, a été l'œuvre de la sagesse de Dieu. Ah, les livres sapiens sûr de l'Écriture nous montrent que la sagesse personnifiée était présente lors de la mise en ordre de l'univers. Quand Dieu créait le ciel et la terre, je cite les proverbes du chapitre 8, la sagesse était à ses côtés comme le maître d'œuvre. Elle faisait ses délices jour après jour. Et c'est pourquoi en interrogeant la création, en contemplant la création, l'homme peut s'élever jusqu'à reconnaître dans cette création la présence d'une sagesse personnelle qui préside à la création. Cette sagesse qui n'est autre que le locus, le verbe, le fils. Saint Paul nous dit que nous ne pouvons pas la contemplation de la création nous élever jusqu'au créateur. Malheureusement, et c'est encore Saint Paul qui le dit, « Le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. » C'est-à-dire que par cette connaissance fondée sur la contemplation, l'étude de la création, l'homme peut certes accéder à une certaine connaissance de Dieu, mais il s'en est souvent privé et il l'a refusé. Nous sommes devenus sourds au message de la création. Et c'est pourquoi il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix. Grand développement du début de l'Épître au Corinthien, la première au Corinthien. Folie de la croix, non bien sûr par défaut d'intelligence, mais par excès d'intelligence. folie parce que la sagesse de la croix dépasse de mille coûtés nos petites combines. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Et à coup sûr, si Dieu nous avait demandé notre avis, ce qui s'est bien gardé de faire, nous n'aurions probablement pas suggéré ce mode de salut pour l'humanité. C'est ainsi que les grandes manœuvres générales vraiment géniales apparaissent d'abord pure folie pour les stratèges en chambre. Et de fait, la sagesse qui se manifeste dans la croix de Jésus n'a rien d'une évidence. Ça ne saute pas aux yeux. Et on peut même dire que la sagesse de la croix, elle se cache, sont des apparences contraires. On a l'impression que c'est du non-sens. C'est de la folie. pour ceux qui ont vécu le vendredi saint en direct, pour les disciples en particulier, n'oublions pas que la passion a d'abord été un véritable cauchemar, l'absurdité. Ça a été l'effondrement de tout ce qui faisait leur espérance, une espérance toute neuve et qui s'est effondrée tout de suite. une douche froide, glacée. Nous espérions, nous, que c'est lui qui nous restaurerait leur voie d'été matin, leur échec, le matin. Seulement, nous, nous avons la grâce de contempler la passion avec les yeux de la foi. Nous avons la grâce de contempler la passion éclairée de l'intérieur par l'Esprit Saint. Et là, nous sommes sur la bonne longueur. Il y a des tableaux quand on les regarde de trop près ou de trop loin, on ne discerne rien. Il faut se mettre à la bonne distance. La croix, il faut se mettre à la bonne distance. Nous, nous contemplons la croix dans la lumière de la résurrection de Jésus. Or, la résurrection change du tout au tout le regard sur la croix. Et ça, ça a été un exemple parmi tant d'autres. Quel exemple ? Nous en avons fait bientôt. ça a été l'expérience littéralement renversante de Saul sur le chemin de Damas. Pour Paul, qui est un bon théologien, qui a fait ses études avec Amalière, qui est un bon dublombre, pour Paul, le Nazaréen, le crucifié, c'est un maudit. il faut bien voir qu'une condamnation à mort, c'est une rupture avec la société, c'est clair. Et quand cette société est gouvernée par la Torah, par la loi qui vient de la bouche même de Dieu, une condamnation à mort, c'est une rupture avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans la tête du futur saint. S'il a été condamné conformément à la loi, il est maudit de Dieu. Maudit quiconque par OJB. et c'est bien dans le champ du serviteur. Et nous autres, nous l'estimions châtiés, frappés par Dieu et humiliés. C'est bien comme ça que saint Paul perçoit les choses. Or, ce dont il fait l'expérience sur le chemin de Damas, c'est que se crucifier là, Jésus, non seulement il est vivant, mais il est dans la proximité de Dieu. Ça veut donc dire, et toute la théologie de sa chose sort de là, ça veut donc dire que Jésus n'est ni un maudit comme le pensaient les juifs, ni un raté comme le pensaient les grecs. Il est celui en qui s'accomplit le projet de Dieu, celui qui instaure le royaume de Dieu. Et donc, à ce moment-là, parce qu'il a la bonne lumière, il est sous le bon angle de la plaque, Paul, sous le chaos des événements, découvre le plan de Dieu. Il découvre ce qu'il appelle le mystère. mystère, le mystère, c'est le plan que Dieu a déployé pour sauver les hommes, pour amener la création à son accomplissement. C'est un plan caché. Et de ce plan, la clé, c'est la croix. Alors, un petit peu comme la Vierge Marie, qui, lors des événements de la nativité, retenait toutes ces choses, les méditait en son cœur, pas compris tout de suite, toute une rumination intérieure, une confrontation à la parole de Dieu, etc. Alors, quelque chose de semblable commence pour le croyant, qui perçoit que Jésus est ressuscité, qu'il est celui par qui et en qui Dieu accomplit son projet. Alors, on commence à comprendre que la croix, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une erreur de parcours. Mais la croix, elle s'inscrit et elle s'inscrit de longue date dans le projet de Dieu. La croix, elle apparaît comme la clé de cette œuvre de sagesse qui est la recréation de l'homme à travers la rédemption. car Dieu, vous connaissez cette célèbre oraison, collecte, la nativité, Dieu qui a merveilleusement créé l'homme l'a plus merveilleusement encore reformé. il y a la sagesse dans la première création et dans la recréation alors là, la sagesse est un paroxysme c'est la révélation suprême de la sagesse de Dieu. Bien, on verra un petit peu demain ce qu'est cette sagesse de Dieu qui se manifeste dans le mystère dans vos secours et dans le monde du ciel. Bien, merci à la terre. Merci.